alors vos premières impressions de votre arrivée au danemark ça n'a pas trop changé j'étais devant avec arthur puis après elle a continué je me suis banquée et là en fait elle s'est réarrêtée et je croyais qu'elle parlait à l'ouïc et j'entendais il s'agit de camping ça va mon pépé attends je vais te mettre un peu de ça ça je le dis dans ma tête parce qu'on va vite me prendre pour un fou aller on va manger une glace danoise à mon copain on y va on est parti allez on boit un coup et on y va bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je te surprend quand même je n'ai rien dit on a encore les bouchons là pour rentrer dans la frontière danoise dans le pays oui dans la frontière c'est vrai c'est pour gagner bon non il y a les bouchons il y a 10 minutes de bouchons là encore il y a un feu je pense il y a encore un feu ouais ouais là il y a un feu là et du coup voilà quoi bon bah ça va être une vidéo danoise normalement c'est prévu comme ça je sais pas pourquoi il y a des bouchons j'espère qu'ils filtrent pas bah t'as recherché par la police bah ouais je sais pas ils prennent ils prennent que des belles gueules alors c'est bon on devrait passer donc voilà bon bah on va voir on va prendre notre mal en patience hé mais la galère pour trouver de la flotte on est en dessous la moitié et Mario il m'a dit de pas me laisser de pas me laisser envahir quoi il a dit ah allo c'est facile à trouver dans les stations mais je serais toi je me laisserai pas voilà 500 litres d'un seul coup réclamer 500 litres d'un seul coup c'est pas si facile que ça donc bah on fait les stations on fait les stations c'est la galère c'est la galère là j'en ai repéré une là dans le là vous le voyez pas mais là j'ai le GPS qui s'affiche juste à côté là j'en ai repéré une là normalement espèce de centre routier là et pas mal de camions à quelques minutes de notre prochain spot donc on va aller voir là c'est notre dernier espoir après après va falloir faire un forage on passe en restriction ouais après dans le pire des cas pour nous dépanner il y a les 50 litres sur le toit mais j'ai fait une machine ce matin et on va voir normalement on tient jusqu'à demain mais là on a économisé un peu on peut encore je pense encore faire ouais 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 mais encore une machine et c'est pas gagné enfin bon on va bien voir allez on continue les bouchons décidément depuis liège on en a eu des bouchons hop ça y est on arrive donc en fait oui c'est pas un poste de frontière pour autrement dit c'est je sais pas il y a les polices parce que je pense qu'il y a une voiture de police à gauche ouais donc voilà il y a eu les drapeaux allemands danois et européens il n'y a pas assez devant ouais ouais bon on va voir ça donc on va voir ça voilà voilà ils ont quand même un petit poste de douane ouais il y a un petit poste de douane bah ouais mais au moins s'ils doivent filtrer tu passes tout doucement et ça le fait ouais ouais je sais même aussi il y a un stop quand même je crois et un stop bah je sais pas sur le côté droit là il y a un panneau stop ouais mais les voitures elles s'arrêtent pas vraiment donc tu passes le douane c'est tout ouais il y a un mec dans la gitoune quand même ouais il y a quelqu'un dans la gitoune donc voilà allez on se retrouve au danemark allez ça y est c'est bon on y est ça y est le jeu c'est fait nous sommes officiellement au danemark top et voilà non à mon avis c'est peut-être des contrôles aléatoires aussi quand tu voilà il y a un numéro peut-être il tape toutes les numéros ouais mais peut-être il y a une caméra justement pour savoir qui c'est qui est dans le territoire ils ont dit on va les belles gueules ils ont dit on va les recettes de passe tout ça devant nous aussi alors voilà exactement allez c'est parti voilà l'aventure danoise les vignettes non je sais pas ouais on va chiquer tout ça déjà 3,5 tonnes t'as pas le droit d'aller à droite à droite l'autre gauche donc la première chose quand on arrive dans un pays c'est de regarder un peu la tronche des panneaux ah des gens je crois qu'il y est non parce qu'il y a un bossier il avait la barbe et tout un peu la viking quoi voilà un peu viking une poignette de danois non les panneaux bon ça va c'est européen donc ça reste assez similaire à ce qu'on peut avoir les feux rouges sont les mêmes ouais les feux rouges sont les mêmes qu'en allemagne vert et quand ça repasse au rouge ça fait vert orange rouge ouais voilà donc on repère tout ça tout ça parce que c'est vrai que bon il ya quand même quelques légères différences ou des choses plus spécifiques donc ouais non pour l'instant pour l'instant ça va une charrette on va s'arrêter là tu commences pas avec ta charrette on va s'arrêter à gauche là il est à gauche là ouais l'air de service allez go bon bah ça y est ça l'aura fait là du coup ici on a un robinet avec de l'eau là où il y a mon tuyau là ici impeccable et on peut vidanger en même temps et voilà nickel non mais c'est fait exprès c'est fait exprès là on voit la flèche là en travers là et on vidange ici donc après c'est bien c'est que c'est gratuit c'est chouette il y avait un il y avait un un routier qui prenait de l'eau juste avant moi donc nickel bon bah voilà déjà l'eau c'est bon ça c'est fait après il y en avait un autre un peu plus haut mais voilà ça va le faire ça et normalement le spot de ce soir c'est à côté d'un musée je sais pas si on va aller au musée parce que les visites mais je ne m'aime pas parler à Vinciane donc mais normalement devrait être peinard voilà parking d'un musée ça devrait le faire donc nickel une station service un centre routier je pense il y a beaucoup 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 de camions ici donc tant mieux voilà nickel allez zou on va continuer de vidanger ça et puis puis remplir aussi voilà comme ça on sera tranquille pour une semaine avec toi ouais nickel on arrive sur le premier spot juste après la frontière danoise pas longtemps et euh on n'a pas le droit de se garer no camping mais camping ouais car il y avait un camping fort hop voilà donc euh bah on va chercher autre chose c'est pas grave attends il y a personne ah ouais mais bon on détend on n'étale pas et puis c'est tout bon alors vos premières impressions de votre arrivée au danemark ça a pas trop changé l'écran il a pas changé de couleur maman jamais et toi ça fait quoi d'être au danemark 1 sont bons les radis c'est ça que tu as dit ça te fait rien on a rien vu on vient d'arriver on a fait je peux c'est en a fait dix minutes là dans le pays bon ok voilà c'est génial oui et badi ça va lui coup de faire toute cette route là moi je te le dis à et on a l'impression que les gamins ils sont blasés en fait On n'a rien vu quand on va visiter Ah bon, on va visiter C'était bien de Danemark Non, c'est bien Il y a un musée à côté Je ne sais pas si on va aller le voir Il y a un musée de la seconde guerre mondiale C'est un ancien camp de prisonniers Qui est à côté Ouais, il y a le prisonnier Non, un ancien Il rigole, je pense que ça te plairait pas Bref Les gamins On va te le faire visiter le musée Tu vas changer de version Quand tu vas voir les conditions Des vies des prisonniers Non mais attends, ils croient C'est la vie là, tranquille Du coup, nous, on est resté là quand même Ça me saoule de reprendre la route Là, je suis mort, je suis cassé Et sur ParcFornite Il marquait officiellement Interdit Mais toléré Du coup, voilà Attendez, il y a Une semaine, ça va encore C'est le week-end Ouais, voilà Le week-end Regardez, il y a une voiture Il y en a une autre qui s'en va Il y a même un routier là-bas qui dort Il y a un camion là-bas Alors lui, si on lui dit rien Je pense qu'on ne va rien nous dire Oh, on verra bien Ce que je vais faire Je vais boire un... Oh, c'est bon toi ? Tu veux boire un coup ? Ouais, je vais boire un Ricard Et puis, je ne peux pas prendre la route À la Bruno Bruno, il fait ça Non, on verra S'il faut bouger, on bougera Mais là, franchement, on ne fait vraiment pas de mal Et on verra demain Pour se trouver un truc mieux que ça Mais là, franchement J'en peux plus Les bouchons là, ça m'a saoulé Donc voilà Allez, Zou Allez, Zou Du coup, Le qui est parti faire une petite sieste Parce qu'on a fatigué Et nous, on est parti du coup se balader Alors, c'est assez étrange Parce qu'on rentre dans le camp Et vous voyez, la porte est juste là Tout est ouvert Tout est grand Donc, on ne sait pas si on avait le droit de rentrer Et on cherche le musée Donc, le camp, voilà Il est assez grand quand même Mais là, je viens de voir justement Il y a un petit panneau musée là Donc, on va aller voir ça Si on peut aller Si on peut aller au musée Si c'est écrit au moment tout Du moins en anglais Ce serait pas mal Donc, voilà Et puis, on se rend compte un petit peu aussi De l'architecture danoise Donc, voilà, voilà On va aller regarder tout ça Bon, c'est bon On a trouvé On a trouvé le Ou entre guillemets Les musées Parce qu'en fait, c'est sur plusieurs pièces Le souci, c'est qu'on arrive un petit peu tard Il est plus de 17h Et apparemment, ça ferme à 16h Donc, du coup On découvre comme ça Juste en marchant Et puis, on ira voir un petit peu plus D'informations, je pense Sur internet Savoir vraiment à quoi ça servait Tout ça Donc, voilà Bon, on se promène Mais c'est toujours C'est des paysans C'est ce que je disais Après, c'est un peu flippant Parce qu'on arrive dans une zone Quand même militaire Tout ça Enfin, au moins anciennement militaire Mais alors C'est bien carré Bien tendu Il n'y a personne Donc, on se dit J'espère qu'on ne fait pas une boulette En se promenant comme ça Mais bon Je pense que si vraiment Ils ne voulaient pas qu'on rentre Ils n'auraient pas tout laissé grand ouvert Voilà, voilà Bon, allez On va finir notre balade On a regardé le site Pas en danois Pour rien Et je n'arrive pas à le mettre en J'arrive pas à le mettre en En anglais Bref Du coup, ce qu'ils ont trouvé Là, à l'entrée du site Il y a un panneau Là, avec le plan Et en fait, il y a des petites boîtes Et dans les petites boîtes Il y a des dépliants Et il y a une version en anglais Donc, ça va être beaucoup plus facile À traduire en anglais Qu'en danois Voilà, voilà Donc, on va regarder un petit peu Un petit peu tout ça Bon, ben, dix minutes plus tard Nous revoilà Autre part Ça rime J'ai fait ma chuse Mais il y a une vieille qui est passée Qui nous cassait Qui a dit quoi ? En fait, elle s'est arrêtée Elle est arrivée sur le parking Elle s'est arrêtée derrière le camion Je suis pas aimable Je suis bon On était dehors avec Arthur Puis après, elle a continué Je me suis bon, ok Et là, en fait, elle s'est réarrêtée Et je croyais qu'elle parlait à Loïc Et j'entendais Et après, elle est repartie Et elle est repassée Et je me suis dit Je croyais qu'elle t'avait parlé Non, moi, j'étais en train de chercher un spot pour demain en plus Elle va venir me parler Et non, pas du tout Elle est repartie Et là, je me suis dit Elle va nous casser les noix Non, mais il n'y avait personne Il n'y avait personne sur le parking Il y avait un routier qui était garé le long Il y a un autre semi qui est passé Les mecs, ils dorment là, quoi Tranquille, ici Et puis, ben, là Et là, du coup, là, on s'est trouvé à 10 minutes Ouais, on prend la moitié du parking Voilà, nickel Mais il n'y a pas de panneau Ouais, mais il n'y a pas de panneau Là-bas, il y avait de quoi garer Enfin, on ne gênait vraiment pas Parce qu'il était grand Non, mais le week-end, j'aurais compris Parce que c'est vrai que le week-end Non, mais Si c'est pour le musée que c'est blindé Voilà Déjà, on se gare On limite Bon, on ne savait pas vraiment Si on allait visiter le musée Il y a un panneau Donc, c'est... Ouais, on ne savait pas vraiment Si on pouvait visiter le musée Ah ben, comme ça, c'est réglé Hop, le musée Terminé Voilà, ça s'est réglé C'est dingue, quoi Enfin, je ne sais pas Après, le problème, c'est ça C'est que, comme il y a un panneau De toute façon, on l'a dans le popotin Si elle, elle appelle Elle va être soutenue dans sa démarche Ouais Donc, je me souviens Ah là, c'était même pas considéré Comme du camping C'était considéré comme du parking Ben non, on dort deux ans C'est du camping Faut être... Voilà Mais après Après, je lui ai dit Je dis, moi, la première nuit Je n'ai pas envie de me prendre la tête Avec les locaux Avec les flics Qui me mettent à boire, moi Comme ça, on va Ouais, ouais Et je ne peux pas Quand j'ai rien On est pas mal aussi, là Ah ben oui, on prend la moitié du parking Ah oui, mais on est bien On va bien se faire Mais au moins, il n'y a pas de panneau Voilà Voilà, nickel Enfin, bref Donc, voilà Toujours en forêt Nickel Voilà, tout va bien Petit départ de randonnée Voilà Pas de musée Mais une randonnée Voilà Bon, ben dit On aura passé un bon moment ici On ne va pas tarder à décoller Arthur, il fait la vaisselle Et tout Et puis, ben moi, j'en profite Pour faire mes niveaux Voilà Tranquille Bon, je ne suis pas vraiment au milieu Dans l'huile Donc, du coup, j'en ai remis une petite lichette Qu'est-ce que j'ai remis d'autre ? Ah ouais, j'ai une petite perte Au niveau de l'assistance d'embrayage Donc, ouais Voilà J'en ai remis au max Il a tendance à descendre Et la pédale Des fois, elle coince un petit peu Je pense que c'est le récepteur Qui doit se finir un peu Voilà Rien de mal Tant que ça reste comme ça Nickel Ça Et puis, ben Un petit peu de rangement Dans mes coffres J'avais plein de Vous savez, des tuyaux Toujours des tuyaux Et tout ça Là, qui traînent Et tout Donc, au cas où Il y a une fuite Pour réparer Donc, voilà Un petit peu de rangement là-dedans Du lave-glace Du lave-glace J'ai un lit et demi d'avance Mais là, on commence à arriver On commence à arriver à la fin Donc, il va falloir voir Pour songer à mettre Trouver un petit bidon De 5 litres de lave-glace Dommage C'est là où ça coûte un peu plus cher Bon, on verra bien Après, si ça peut tenir Je crois que je vais aller jusqu'au bout Et une fois que j'entamerai ma bouteille d'un litre Que j'entamerai ma bouteille d'un litre 5 On verra Si ça se trouve On va réussir à faire Tout le mois Nickel En mince Voilà Au Danemark Et puis on verra ça En redescendant en France Donc, voilà Nickel Impeccum Ça fait du bien D'entretenir son camion Quand on sait que c'est la longévité En fait, c'est comme si Qu'on s'occupait d'un gamin Ou quoi C'est marrant D'un membre de la famille Donc, voilà Petite vidange On passe du temps On prend du plaisir Pour faire les niveaux de son camion Donc, ouais Donc, voilà Un petit coup de soufflet Te le nettoyer un peu Voilà Ça fait partie des choses Que j'aime bien faire Avec cette vie-là Cette vie de De conduire un camion Enfin, d'avoir sa maison Comme camion Donc, voilà Un peu de rangement C'est trop bien Ouais Ça fait On y met de l'énergie En fait On met de l'énergie Dans son véhicule Pompomp Ça va mon pépé Attends, je vais te mettre Un peu de ça Ça, je le dis dans ma tête Parce qu'on va vite me prendre Pour un fou Alors, mon petit pépé Il te manque ça Je vais te remettre Un peu d'huile là Et tout Fais voir ton petit niveau Pomp Ça, c'est beau Ça bouge pas Quoi qu'il arrive Ton machin Il t'attend là-haut Voilà Ça fait partie De l'harmonie D'être avec De l'harmonie De son véhicule Donc, nickel Je sais pas vous Mais moi Juste ça De regarder mon GG Comme ça Je kiffe C'est de la mauvaise qualité Il est vers le Vicard Viens te dire en face C'est de la mauvaise cam Pourquoi ? Parce que le logo Il est en train de s'en aller Non mais ça fait Combien d'années Qu'on les a aussi ? J'étais même pas désolé d'abord Bon, dépêche-toi On t'attends C'est toujours le même Qu'on attend là Et ouais Allez On a fait 40 bornes Et là On est à la ville De Tondeur Alors Ils mettent un bar sur le haut Ça veut dire quoi ? La barre sur le haut Je sais pas Faut que je regarde Comment ça se prend Ce sera Tondeur Pour cette journée Donc on va manger là Et Arthur il nous a dit On va en balade là Tout de suite Bah oui On va en balade là Parce qu'en fait Dans une heure C'est le goûter Alors il a dit Alors il faut bien Qu'on s'organise Il faut bien qu'on traîne Comme ça Parce que maman Elle a dit Au pire On prendra un truc Sur la route S'il y a quelque chose Je me dis Bah du coup Si on part trop tôt On va arriver trop tôt Ça va pas être L'heure du goûter Plus tard on part Plus on aura le temps Donc pour le bienfait Du portefeuille Des Loicards Nous allons accélérer Voilà C'est 25% plus cher C'est 25% plus cher Voilà Exactement Ouais c'est ça 25% En fait C'est soit nous On se prend des glaces Ou soit Il n'y a pas de glace Hein Soit les adultes On aura les moyens Que d'acheter deux glaces On va pas commencer Par les enfants quand même Maintenant je suis plus proche J'ai 18 ans Des 18 ans ? Ouais Il me reste 4 ans toi Et il y en a combien qui sont passés En tout cas 20 ans Enfin bref J'ai rien compris Moi je suis dans 4 ans J'ai 18 ans Ça fait 20 ans D'accord Mais pourquoi tu me parles De 18 ans là ? Bon rien Je ne suis pas suivi Bref Allez c'est parti En route pour la ville De Thunder Et bonjour c'est Aïe N'oubliez pas Ouais bonjour c'est Aïe Et au revoir c'est Aïe Si on avait regardé Capu Ah mince Faut qu'on révise Faut qu'on révise En allemand C'est Tchuss Bon nous vous annonçons La mort sereine Dans la mort définitive Du portefeuille des lovicards Alors Il y a un distributeur Et il y a un morceau de glace là-bas Ouais ce qu'on leur a dit C'est bon des glaces On en a des glaces Ouais Pas de distributeur On n'a pas de sous Donc pas de distributeur Pas de glace Pas de distributeur Ah bah tiens il y a de l'eau là Eh euh C'est une glace qu'on veut pas de l'eau Bah il faut de l'eau avant Non Tu veux pas de l'eau Donc distributeur Voilà Allez ça y est On va sortir nos Nos premiers C'est des couronnes Non c'est des quoi ? Des couronnes danoises Voilà Donc nickel Allez Moi j'ai des glaces Ça y est Ça y est Ça y est Voilà On est riche de tout ça au moins 1000 Ça fait pas grand chose Parce qu'on a dit Ça faisait 15 euros Pour 2 euros Ça fait 7 euros Là j'ai retiré 130 euros Je crois Ouais 130 euros Voilà Et par contre il faut que je retire J'ai oublié de retirer mes euros Pourquoi il faut retirer des euros ? Ah oui Bah parce que Oui moi aussi j'ai encore des euros Sinon c'est le bordel Ça va être le bazar C'est le bazar Pour l'instant on va faire comme ça Je vais mettre ça dans ma poche Ouais c'est ça Allez on va manger une glace danoise Allez c'est parti Regarde-le 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 Bon bah ça y est On est en train de manger nos glaces Tranquille Hein ? Nickel Elles sont bonnes ? Ouais ça va Ils ont mis sur la glace à Arthur Une espèce de chantilly Euh non De machemalo liquide Ouais De machemalo liquide là Dessus C'était trop sucré pour moi Heureusement J'ai pas pris ça En gros il nous a fait goûter avant Parce que Ouais Sinon non Ça serait fait avoir Ouais bah ouais J'aime pas trop le schéma Ouais Qui est chimique Elle aime bien Ouais Et Arthur nous a dit On vous a roulé Parce qu'il est pas encore Il est pas encore 4h Du coup on va devoir reprendre glace Ouais obligé Écoutez les enfants C'est pas que je veux pas Mais à 20€ les 4 glaces On va attendre C'est quoi au final 20€ ? C'est quoi au final 20€ ? Bah si quand même C'est quelque chose quand même Nibovie Ça fait combien de vues 20€ ? Ça fait combien de vues 20€ ? Ça fait des vues pour des glaces Ouais 4000 et 5000 vues Voilà C'est ça C'est bon ça te va comme ça ? Ouais ça me va Ouais voilà Faut faire plus de vues pour Ah là là Plus de vues pour plus de glace Ouais Sans les charges Sans les charges Non non Si la pomme il devait y avoir du colorant Ouais elle était vachement verte Oui Oui et on en a reparlé avec Vinciane Et on tenait aussi à remercier les gens Parce qu'en fait Quand on a fait des commandes Il y a une personne Elle va se reconnaître Qui m'a fait une commande Et elle a envoyé un chèque Et elle a arrondi Elle a mis un petit peu plus Et elle avait dit Très précisément Si je me souviens bien Ce sera pour vous manger Pour manger une glace Ou un truc comme ça Ouais je ne me rappelle plus Pour manger une glace Donc si tu te reconnais On te remercie Ça et puis d'autres aussi Qui nous ont fait des dons Ces derniers temps C'est vrai Conséquent tout ça Donc toutes ces personnes Vont se reconnaître On les remercie de tout coeur Mais voilà On vous remercie de tout coeur Parce que c'est ce qui permet aussi De nous faire des petits extras De faire des extras Et tout ça Donc c'est chouette Merci à vous J'ai les mains pleines Mais j'ai envie de vous envoyer Plein de bisous Voilà Merci On arrive dans le parc de Thunder C'est chouette Voilà Et franchement Petit parc bien aménagé C'est super mignon Voilà Là il y a un petit Un ruisseau qui passe là Et ça y est On le veut qu'il y est Ouais Ah là là Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Il y en a qui font la sieste, toujours Tu fais la visite des bancs en fait dans le monde Tu dis comme toute bonne balade qui se respecte, j'ai une pause C'est un musée C'est un musée ? Oui C'est marqué en dessous On ne voit pas bien la La gérouette mais sur la gérouette C'est marqué musée Ça y est on a fini notre balade à Thunder Si la dame de la glace elle m'a dit que c'était ça Thunder Franchement super sympa Très calme, paisible Oui aussi Très calme, très paisible, très joli, c'est des paysans Trop calme Ouais c'est super calme Bon après on est un après midi, on se mène Mais super calme, tout est parfait, le moindre truc par terre est ramassé et tout L'herbe elle est la hauteur standard Réglementée Non non franchement par contre c'est très joli C'est propre et tout ça C'est bien beau, c'est des paysans franchement C'est joli Pour une première petite ville danoise c'est pas mal C'est super On vous met toutes les photos de toute façon Les photos Et de toutes les prises de vue que j'ai faites de Thunder Bon bah ce matin Ce matin il pleut Il y a eu une petite averse à tout à l'heure Donc du coup Bah c'est triste Oh ça le fait Il pleut pas normalement toute la journée Mais ils en prévoient Aujourd'hui on va faire un petit peu de route et après on va visiter un musée vikings Voilà C'est vrai ? Ah oui tu sais pas on a vu ça hier soir Bah on l'a vu hier soir Tu viens de te lever Bah ouais vous aurez pu me prévenir Bah oui hier soir on va te réveiller Bah oui oui Attends je regarde mon linge lourd Non c'est bon encore un peu Et du coup Oui ça et j'ai fait tomber une pièce hier Et en fait on a oublié de vous montrer Et en fait on a oublié de vous montrer voilà Et oui mais elles sont belles là leurs pièces Je vais rallumer un petit peu de lumière Rien Rien du dieu Ouais ça va aller mieux comme ça Ou alors on va faire ça Voilà C'est vrai qu'on est bête hein On a de la lumière sur les téléphones Ouais Elles ont des tru Ouais Elles sont belles Elles sont truées Ouais Bah tu dois pas avoir Oh bah si en même temps Elle doit avoir pas mal de choses 5 5 Et bah elle a quasiment 1€ Ouais Ouais 5 ça fait quasiment 1€ Est-ce que je crois qu'il faut 7 pour avoir 1€ Attendez Hop là C'est bon ça va le faire 7,44 7,44 Voilà Ouais Il y a moins d'1€ Il y a moins d'1€ Non elle est grosse pour une pièce de moins d'1€ Ouais Et après oui il y avait les billets aussi On ne les a pas montré les billets Tiens on les a montré Mais je ne sais plus Vas-y attendez le voir Ouais Ça ça fait Je ne sais pas 50 50 200 Voilà Et là c'était 100 Ah là on est riche Ouais Trop bien Ouais Ils sont trop beaux les billets Là regarde t'es une pièce Non c'est pas grand Ca fait pas 100€ Ca fait pas grand chose Attendez hop Je vais juste Hop Voilà c'est bon Hop Tac On ferme l'eau Désolé je fais plusieurs choses à la fois Et voilà C'est bon C'est parti pour un petit quart d'heure Donc euh Ouais donc nickel Ça fait du bien de voir des nouveaux billets en fait Ouais ça faisait longtemps hein Ça gère Tu avais pas eu de nouvelles monnaies Tu as des vikings tu vois Ça c'est les spécial vikings Ah Ouais qu'on a eu pas de nouvelles monnaies Ouais c'est vrai Donc là ce qu'il faut qu'on fasse Voilà Ça c'est euh Enlever nos Nos euros Et commencer à mettre des couronnes Ouais parce que sinon après pour retrouver les pièces Bon là ça va elles sont trouées mais c'est le bazar On sait pas s'il y en a beaucoup ou pas Ouais Donc euh voilà Et puis Et après on prenait des euros aussi Ouais on a vu qu'il prenait des euros là Ouais Oui dans la C'est touristique Non Thunder 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 Et il prenait des euros basse Et je pense que ça faisait ville assez touristique quand même Ouais Donc euh on va voir sur le reste Et là ça se trouve sur le reste dans les villes Peut-être Ouais on sait pas Donc voilà Comme c'est un petit pays qui est assez entouré d'Europe Bah non même pas je crois qu'en Suède et Norvège ça rechange Ouais Euh oui je crois que ça change encore C'est même pas des euros Donc Comme on est proche de la frontière allemande peut-être Ouais je pense que c'est plutôt ça C'est plus ça Ouais Et puis que c'est très touristique à mon avis Ouais 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 c'est vrai Non la ville là Oui elle est touristique Ça se voit les boutiques et tout ça On voyait bien hier C'est pas des boutiques Où les gens euh Ils vivent vraiment Ils vivent vraiment Ouais ouais Il y avait beaucoup de Oui il y avait beaucoup de trucs de souvenirs Enfin il y avait des souvenirs Des vêtements un peu classe là Ouais Donc ciao bah nickel Tranquille Ça va le faire Et puis un truc qu'on va pouvoir faire aussi C'est euh T'as vu qu'on a vu sur la route qu'il nous avait dit Mince euh Mario et Patricia On va pouvoir euh Attends parce qu'elle est occupée Ah non je crois que Ouais je disais juste On va pouvoir euh Tu sais les fameux euh Abris de car là Que je te parlais Devant chez les gens Les gens en fait Ils vendent leur production chez eux Ou les fermes et tout ça Et ils ont des petits abris de car Des petites cabanes Et on peut euh Acheter leurs produits Ouais acheter leurs produits ici Mais du coup c'est C'est plus en espèces Parce que c'est euh Il faut mettre des sous dans une Dans une cagnotte Et prendre les produits Donc d'après ce qui J'aimerais bien m'arrêter sur un truc comme ça Jusqu'à maintenant on pouvait pas On avait pas de monnaie De monnaie Voilà donc là on va pouvoir faire ça Oui Donc euh Il me tarde de voir une petite cabane au beurre de la route Oui Bon on vient de se poser juste 5 minutes là Pour aller voir le Il y a un moulin là qui est assez joli là Vincennes elle a checké ça On est garé le long d'un Le long d'un D'une petite Superette Voilà le long là Ouais Bon on reste pas trop longtemps C'est vrai que c'est pas officiellement un parking Il y a des voitures garées là Mais je voulais me Je voulais me garer dans la ferme Et puis aller voir les Les gars Ils sont en train de remonter des céréales Et j'ai vu personne Et le temps de faire demi-tour Et de me garer là Bah ils sont arrivés Ils sont déjà Ils sont déjà là Bon bah tant pis on va rester là Si on a dit que ça Il devrait pas y avoir de soucis Et puis c'est juste pour quoi Allez Si on met une demi-heure Voilà On ira acheter 2-3 bricoles peut-être Histoire de dire On a consommé Allez on visite Et puis après On monte On va côté On va côté 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 ouest Voilà Côté ouest De la De la Oh là là Tu me perturbes Non 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 Descends de là t'as Côté ouest de la Eh J'y en mets une ou quoi là ? Elle obéit à rien là Oui il y a une échelle Mais c'est pour C'est pas parce qu'il y a une échelle qu'il faut monter Côté ouest du Danemark Là on est en train de couper Un petit peu dans les terres On va ce soir normalement à Rib Ouais c'est ça Rib Rib Pour ensuite demain aller visiter un musée viking Voilà C'est un peu le programme qu'il y a Donc voilà Ce matin il pleuvait mais là ça s'éclaircit un petit peu Voilà Ça va Il n'y a pas trop à se plaindre C'est pas comme si il pleuvait toute la journée Des petites averses Nickel Ils annoncent ça toute la semaine Mais il n'y a pas de raison Ça va le faire On va se dégager On va être au vert On va être sur la côte de la mer du nord Je crois c'est ça Je n'ai pas la carte sur les yeux Là du coup ça va pousser Avec les vents ça va pousser On va se dire ça Il n'y a pas de soucis Allez On y va C'est parti Hein mon copain On y va On est parti Allez On boit la couille On y va Non C'était C'était C'après midi En fait on y va là Au musée viking Voilà bon J'avais mal entendu Voilà l'étape c'était le moulin Voilà C'est ce qu'on va aller voir Merci Parce que du coup tout ça là Tout ce que je vous ai expliqué Ça va être dans la prochaine vidéo Là on va aller visiter le moulin Des gros bisous A plus Merci de nous avoir suivis Merci de nous suivre Merci de votre fidélité Merci 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 Comme on dit merci on J'ai pas révisé Non Tac 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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